bonjour les amis alors un contre temps avec ce qui m'est arrivé on devait faire une vidéo jean-marie devait nous faire une vidéo sur le cancer en même temps que la journée du cancer et j'ai tout fichu en l'air donc jean-marie va me dire et va nous dire au cas où il vous arriverait la même chose qu'à moi que fait bonjour les amis effectivement on pensait excuse moi on t'entend presque pas il a fait un feu d'artifice d'emmerdement parce que il y avait un gros 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 pépins donc il m'avait appelé un petit peu au secours et je lui ai dit écoute moi à distance pas grand chose va à l'hôpital en fait ce qui lui est arrivé il avait des vertiges et des vertiges retatoires ça pouvait vraiment tout ce qui tout autour de lui qui bougeait comme si les meubles bougeaient et donc ça pouvait avoir différentes origines donc voilà plus commune ce qu'on appelle les vertiges paroxysteine bénin c'est pas grave mais c'est très invalidant et donc lui était vraiment dans un très mauvais état avec nos éveillissements vertiges je ne pouvais pas dire debout etc donc je n'écoute pas à l'hôpital je suis pas comme mon sexualité j'étais un petit peu déçu par la médecine américaine parce qu'apparemment bon ils ont pas été très performants et ils ont quand même vu que j'avais des vertiges oui c'est ça quand même en france il y a effectivement si le bilan a éliminé quelque chose de grave parce que j'avais peur que Guy fasse ce qu'on appelle une nabyrinthite virale parce qu'on voit ça parfois après l'infection virale comme la grippe ou d'autres virus c'est une atteinte de l'oreille interne du vestibule et parce que dans ce vestibule effectivement il y a plusieurs canaux qui s'appellent semi-circulaires dans lequel il y a justement des cristaux qui nous permettent de renseigner sur notre position ce qui nous permet d'avoir le regard horizontal d'avoir l'équilibre etc et parfois on sait pas pourquoi ça peut être parfois un traumatisme apparemment Guy n'a pas le traumatisme franien ou autre ces cristaux se déplacent et à ce moment là c'est la cata vertige je trouve de l'équilibre on tient pas debout nausée vomissement enfin à l'enfer quoi et si simplement justement il y a un article par l'autiste du bénin parfois ce qui est miraculeux c'est ce qu'on appelle la manoeuvre des plaies de l'ORL ou le kiné vous brascule brutalement sans vous prévenir d'un côté puis après vous brascule de l'autre ça secoue les cristaux et souvent ça peut être miraculeux après effectivement si ça va pas il faut les faire un kiné il y a des séances d'un kiné spécialisé dans les vertiges qui va vous mettre sur un truc qui sera très désagréable qui vous met sur une chaise qui tourne voilà comme un manège etc d'autres et d'autres manipulations mais qui peuvent être quand même tout à fait salvatrices voilà Guy en plus il a des troubles de la vue et c'est et il n'a pas voulu vous abandonner quand même dans cette journée du cancer et malgré sa vue troublée il a réussi à faire une vidéo en plus on a eu des problèmes techniques mais on y est arrivé quand même voilà alors effectivement c'est les aléas de la vie voilà mais je voulais un petit peu tiens répondre justement sur la vidéo que j'avais fait justement en parlant des causes du cancer et je pensais qu'on fait à ça avant mais il y a nos amis qui me posaient la question justement quand j'avais parlé des causes notamment chimiques comme la benzène l'amiante etc et il posait la question est ce que dans ces cas là le traitement métabolique marche ben aussi le tabac tout ça il posait la question dans les produits toxiques si ça marchait ben je j'ai envie de lui répondre oui puisque effectivement j'ai eu des bons résultats pourquoi pas parce que regarde le tabac le tabac justement souvent s'il donne des en dehors du cancer du poumon cancer de la si donc il donne des leucémie à cause du benzène et le benzène est un solvant des graisses et je pense que effectivement il détruit les couches protectrices et neurones etc donc le l'apport d'oméga 3 justement de bonnes graisses effectivement dans notre traitement métabolique est intéressant dans ces cas là le tabac aussi détruit le calcium ce qui fait que par exemple un fumeur qui va se faire une fracture il mettra deux fois plus de temps à consolider que quelqu'un qui ne fume pas d'ailleurs les femmes qui fument ont déjà beaucoup d'ostéoporose à la ménopause et ben là elles ont un double peine effectivement avec le tabac c'est le tabac acidifie terrain et pour contrebalancer cette acidité pour la contrer l'organisme plus le calcium des eaux voilà donc ça explique effectivement que le tabac en trop m'effet est aussi actif de décalcification donc effectivement je pense qu'on peut répondre à cette amie que le traitement métabolique est tout à fait adapté au cancer induit par des produits chimiques notamment le tabac benzène amiant etc bien sûr on va pas dire que ça fait des miracles mais bon on a quand même des résultats je sais pas qui si tu as vu laboratoire Beauchamp sort des ampoules de phycocyanine tout à fait tout à fait donc on va savoir tout ça mais écoute je suis absolument désolé parce que le ton son est extrêmement mauvais je vais essayer de le rattraper avec un logiciel pour monter le volume mais ton volume de 0 à très fort nous posera certains problèmes et en plus en plus de ça je commence à craquer j'ai des vertiges ça tourne oui oui c'est ça on voulait pas laisser la journée mondiale du cancer sans en parler un peu bon mais écoute tu nous prépares tu nous prépares tout ça pour demain voilà pour demain voilà et moi je vais essayer de récupérer ton son et je publie immédiatement les informations qu'il vient de nous donner allez courage merci là j'ai vraiment besoin d'aller m'allonger parce que ça tourne ça tourne je m'accroche ma table oui tout à fait tout à fait je je le fais je m'accroche comme ça je regarde en bas c'est ce qu'on m'a conseillé certains dans les commentaires si tu vois plusieurs fois ce monde comme tu viens de le faire allez et alors à demain à demain si vous voulez bien au au revoir il Merci.